Est-ce que je peux dire que tu es l'inventeur du Zouk ? Je fais partie des inventeurs. Le Zouk, le style de musique. Parce que le mot, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. On nous l'a posé dessus. En fait, un Zouk, c'est une surprise partie. C'est ça un Zouk. C'est incroyable parce que le mot Kizomba, ça veut aussi dire fête d'après-midi. Kizomba, c'est une fête. Ça fait comme le disco. C'est la musique qu'on passe en discothèque. Le Zouk, c'est une soirée. On nous l'a qu'en midi même. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, 99% de la musique que tu as dans un Zouk, soit qu'elles savent, soit qu'elles savent un solo, soit des gens qui les mettent qu'elles savent. On appelle ça la musique de Zouk. Et à un moment donné, c'est dans nous le Zouk. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est un romanisme. Et puis de toute façon, tu arrives quelque part et tu te dis, tu fais du Zouk. Ben oui, tu fais de la musique de Zouk. Par rapport, par exemple, si tu es des copes, par rapport à Malavoie, Alprète, eux, ils faisaient de la musique. C'est plus... C'est plus... C'est plus... C'est plus... C'est plus... C'est plus... Et ça, c'était quoi ? C'était de la mazurka ? Ben, ils font de la mazurka, ils font de la bibi, ils font... Ok. Ils ont évolué des trucs, des musiques. En fait, qui à la base, était la musique qu'on jouait dans les plantations. D'accord. Chez le patron. Ok. C'est le béquet. Ben oui, parce que le béquet, lui, il a besoin de musique pour tout le monde. Ah, ouais, ouais. Donc, il prenait des noirs qui jouent de la musique. Il disait, venez, joue au noir à la base, c'est que machin. Ok. Le truc de sports, le truc de l'intel. Bon, évidemment, côté noir et tout, qui jouent par exemple, les mazurkas, à la base, c'est Trichy, c'est pas ce qu'on a. Ouais, ouais, ok. Et la façon dont c'est joué, ben, 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 tu le fais swinguer. parce que tu sais faire. Tu le fais swinguer, et là, d'un coup, c'est devenu le plus intéressant. Ok. Et donc, ça a évolué jusqu'à ce que, par exemple, les mazurkas, les mazurkas autrichiennes. Et tu vois bien que c'est la même chose. Donc, le mot mazurka vient d'Autriche ? Oui, c'est... C'est d'Autriche, ouais. Il y avait des mazurkas, des rives, et tout ça, toi. Ah ouais. Tu vois, mais, de fond, ils semblent le faire swinguer, tu vois. Ok. Ça, je savais pas. Ah ouais. c'est les blancs, c'est pas comme ça. Ouais, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On fait swinguer un truc, comme on fait swinguer n'importe quelle musique. D'accord. Si tu veux, bon, voilà. C'est ça. Et donc, si tu veux, en plus, si tu avais des violons, tout ça, tu vois, dans l'époque, on disait l'orchestre de la rongeoise marquine caisse. Ah ouais. C'est pas eux qui disent ça, en fait. Là, ils me disent pas c'est leur entourage, ni moins leurs fans. Ouais, ouais. Et par rapport à nous qui sommes dans la groupe populaire, la musique est, c'est trois accords, c'est même pas de jazz, machin. Si tu veux, ça a amené, d'ailleurs, plein de trucs. Parce que, comme ils disaient ça, ils m'ont dit bon ben putain, tu fermes pas en moins. Vous allez voir, ça se met quand même. C'est la blague, quoi. Mais, mais alors, d'où, c'est quelle année, ça, l'avance sur fan ? Ça, c'est bon. Nous, quand on a commencé entre 79 et 82, tu vois. Ok. Alors, nous, attends, nous ici, on écoute la musique de tout le monde, surtout aux quartiers, tu sais, c'est le coin où t'entends le plus de musique. Tu vois, c'est un carrefour. Et puis, ils ont la culture musicale, parce que, quand on tourne, enfin les Africains, quand je dis les Africains, tu vois, en dehors du continent, par rapport à nous, ils sont des îles de 470 000 habitants. Il faut même dire, une ville en Afrique, c'est... Et donc, on entend, les musiques qui viennent d'Europe, les musiques qui viennent d'Afrique, les musiques qui viennent des Etats-Unis, les musiques qui viennent de partout, on y fait tout. Contrairement, d'ailleurs, à la plupart des îles autour de nous, eux sont comme les Américains. C'est fermé. La musique c'est bien, le reste c'est de la merde. Voilà, mon reggae. Voilà. Alors nous, on écoute, plus ou moins celui-là, plus ou moins celui-là. Et puis un jour, quand même, il faudrait qu'on fasse un truc, dès que tu entends, tu sais que ça fonctionne. Ok. Donc on a été puisés, le gros cas, qui était la musique interdite. Tu sais, comme nous, ça sert du téléphone. D'ailleurs, c'est considéré que, si tu joues ça, c'est que, comment on pourrait dire ça, un petit voyou, quoi. Ok. Tu serais bon. Donc nous, on est partis à la racine, chercher. Et puis, on a mis ça dans le sauce. Ok. Ah bon. Et puis un jour, je pense que le zoo que ça a démarré, quand je dis le zoo, c'est ce style de musique, tu vois. Ça a démarré, en fait, le jour où tu as retrouvé dans le même studio, Georges Decimus, Jean-Claude Nemo, moi. Ok. Tu vois. Et puis là, du coup, on a trouvé une formule. Là, ça sent bon. On va la voir.